Bonjour, je suis docteur Oumama Besliman, je suis pharmacienne, formatrice à l'école submédicale pour la formation des gestionnaires en parapharmacie et dermoconseiller, également la formatrice en dispositifs médicaux ou bien tout ce qui est paramédical, moi et des collègues médecins et pharmaciens. Alors je vais vous présenter aujourd'hui la formation de parapharmacie, que ce soit gestionnaire ou bien dermoconseiller, mais tout d'abord je vais évoquer avec vous les différents métiers de parapharmacie, il n'y a pas uniquement le gestionnaire en parapharmacie ou uniquement le dermoconseiller, mais vous pouvez également travailler en tant que responsable d'un rayon hygiène santé, que ce soit dans une grande surface ou bien dans un grand magasin de parapharmacie ou bien de produits cosmétiques, représentant de marques de produits, c'est-à-dire que vous pouvez être un représentant d'un laboratoire parapharmaceutique, la même chose que font bien sûr les délégués médicaux et les visiteurs médicaux pour les laboratoires pharmaceutiques. Animateur ou bien animatrice de marques, c'est-à-dire qu'au niveau d'une parapharmacie, vous pouvez faire appel à un laboratoire parapharmaceutique qui va vous envoyer une personne pour animer sa propre marque et donc vous pouvez également avec les connaissances que vous allez acquérir avec la formation, faire également ce métier. Formateur, vous pouvez former aussi votre personnel ou bien former d'autres collègues parapharmacie. Voilà donc c'est un petit peu les métiers de parapharmacie que vous pouvez exercer au niveau des parapharmacies bien sûr, mais également au niveau des pharmacies. Maintenant beaucoup de pharmaciens recrutent des dermos conseillers. Au niveau des laboratoires dermos cosmétiques en tant que représentants, dans les sociétés cosmétiques également en tant que représentants de la marque, des rayons comme je vous ai dit de la parapharmacie dans les grandes surfaces, c'est-à-dire la bande de distribution, on vient travailler également dans des espaces de beauté et maintenant on remarque que même les spas et les centres d'esthétique, cosmétiques et parfumerie se donnent à ce métier et à la vente de produits parapharmaceutiques. Maintenant concernant le programme de la formation, c'est un programme qui est très riche, qui concilie entre tout ce qui est connaissances scientifiques, mais également tout ce qui est gestion et management de votre projet. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas réussir un projet où il y a de l'argent qui circule sans avoir les bases de la gestion. Alors pour cela, vous allez voir plusieurs modules, donc des modules scientifiques comme je vous ai dit concernant la biologie de la peau, la pathologie de la peau, tout ce qui est forme galénique. Je pense que les mots maintenant sont un petit peu difficiles, mais on va essayer de faciliter l'information, de vulgariser l'information. La formulation, ensuite tout ce qui est gestion avec technique de vente, création de la parapharmacie. Alors pour plus de détails par rapport à ce programme, je vais partager avec vous le programme de formation. Deux secondes s'il vous plaît. Donc là, vous avez le programme de formation un peu plus en détail. Voilà. Donc le premier module dont je vous ai parlé qui est la biologie de la peau. Donc on va voir plusieurs parties. Alors entre autres, nous avons l'anatomie et la physiologie de la peau. Alors pourquoi on va faire ce module ? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas exercer votre métier si vous ne connaissez pas ce que c'est que la peau. Quelle est la composition de la peau ? Comment agit la peau ? Quels sont les mécanismes biologiques et physiologiques de la peau ? Alors pour cela, on va voir un petit peu tout ça, mais on va également voir les types de peau. S'il y a une personne qui se présente chez vous au niveau de votre parapharmacie, comment allez-vous la conseiller si vous ne connaissez pas son type de peau ? Est-ce qu'elle a une peau normale ? Est-ce qu'elle a une peau sèche ? Est-ce qu'elle a une peau mixte ? Et aussi, on va voir les particularités de la peau. Parce qu'on ne peut pas conseiller une peau d'une femme enceinte comme une peau d'une personne qui n'est pas enceinte. La même chose, la peau des hommes, la peau de bébés, etc. Et bien sûr, on va voir comment vous pouvez analyser le type de peau, comment vous pouvez détecter vous-même le type de peau. Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas leur type de peau. Vous vous posez la question, quel type de peau avez-vous ? Elle vous dit, je ne sais pas. Donc là, on va vous montrer comment vous pouvez vous reconnaître les types de peau en faisant une analyse de la peau à travers un examen visuel, tactique. Ou bien, on va vous montrer les différents outils que vous pouvez utiliser pour le reconnaître. On va également voir les différents problèmes de la peau. Vous allez vendre, alors il faut que vous sachiez qu'au niveau d'une parapharmacie, ce n'est pas uniquement des produits de beauté, mais c'est aussi des produits pour traiter certaines maladies ou problèmes de la peau. Donc, comme vous connaissez l'acné, les cicatrices, les vergetures, ce sont des problèmes de la peau. Donc, il faut les comprendre, les connaître pour pouvoir discuter avec le client et pour pouvoir le conseiller. Les cicatrices, est-ce que toutes les cicatrices, c'est des cicatrices qu'on peut réduire ou bien enlever directement avec les produits parapharmaceutiques ? Ça, c'est le point d'interrogation, mais on va répondre pendant la formation. On va voir aussi les infections de la peau, que ce soit les champignons et autres. Ensuite, on va passer à une partie qui est très, très importante, ce sont les formes galéniques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les formes galéniques ? C'est-à-dire la forme par laquelle se présente le produit parapharmaceutique. Et là, vous devez faire la différence entre une crème, une émulsion, un gel, une pommade, une poudre, qu'est-ce que c'est qu'une solution, etc. pour les comprendre et on passe à la formulation. La formulation, c'est la composition des produits parapharmaceutiques et c'est grâce à cette formulation que vous pouvez argumenter vos ventes. Alors, en passant de forme galénique aux techniques de vente, donc on va faire, si vous voulez, un switch de 360 degrés, mais c'est pour la bonne cause, il faut savoir communiquer avec vos clients. Donc, durant ce thème-là, on va beaucoup parler ensemble, on va beaucoup débattre. Il y aura même des petits jeux de rôle pour un petit peu savoir comment communiquer avec vos clients, comment différencier les différents clients, comment parler avec un client facile, un client difficile, un client sympa, un client exigeant. Voilà, donc les différents types de clients. Et on va passer à quelque chose de très, très, très important pour votre métier, c'est la vente. De l'accueil du client jusqu'à sa prise de congé. Et donc, la vente, il faut savoir argumenter votre vente, c'est-à-dire donner les arguments pour faciliter la vente et aussi pour pouvoir vendre. Alors, c'est cette partie-là qui va vous aider à vendre votre produit. Et ensuite, on va voir la vente spécialisée avec, en général, c'est ce que attendent la majorité des étudiants par rapport à cette formation, c'est la vente spécialisée, de connaître un petit peu les produits, de connaître les différentes gammes, de connaître les différents laboratoires. Je prendrai en exemple la protection solaire, donc connaître les différents écrans solaires, quand est-ce qu'on va donner la crème, quand est-ce qu'on va donner l'émission, quand est-ce qu'on va donner un SPF de 30, quand est-ce qu'on va donner un SPF de 50, quand est-ce qu'on va donner un spray, quand est-ce qu'on va donner, voilà. Donc, tout ça, c'est la vente spécialisée. Et donc, on va voir les produits de bébé et de maman, capillaires, etc. Donc, tous les cours que vous voyez ici. Et bien sûr, c'est un cours qui est à cheval avec le conseil en parapharmacie. Donc, quand on parle de produits anti-âge, c'est le conseil pour, bien sûr, les produits anti-âge, tout simplement. Et enfin, tout ce qui est gestion de la parapharmacie. Donc, comment allez-vous acheter au niveau de la parapharmacie ? Comment allez-vous négocier avec les fournisseurs ? Comment allez-vous sélectionner vos fournisseurs ? Comment allez-vous exprimer votre besoin pour acheter ? La gestion de stock, vous avez un stock à gérer. Donc, comment allez-vous faire ? Et comment allez-vous mesurer les indicateurs ? Et bien sûr, on va parler de la stratégie commerciale. On va parler de marketing au niveau de la parapharmacie. Alors, pourquoi tout ça ? Tout simplement parce que vous allez créer une entreprise et une entreprise doit gagner de l'argent et doit faire un chiffre d'affaires. Donc, on va essayer de vous faire tout ça pour un petit peu vous initier et vous aider au métier de la parapharmacie. Donc, voilà concernant le programme. Là, on va passer à la durée de la formation. Donc, la formation, elle dure soit 4 mois, donc si vous voulez faire uniquement la formation de parapharmacie, soit 6 mois si vous voulez rajouter 2 mois de formation en produits paramédicaux. Alors, quand je parle de produits paramédicaux ou bien de dispositifs médicaux, c'est-à-dire que si vous allez ouvrir uniquement une parapharmacie avec un statut de parapharmacie, vous ne pouvez pas vendre de biberon pour bébé. Vous ne pouvez pas vendre de brosses à dents. Vous ne pouvez pas vendre de préservatifs. Ça, ce sont des dispositifs médicaux. Par contre, si vous mettez dans votre statut également la vente de produits parapharmaceutiques et dispositifs médicaux, là, vous devez avoir une formation de plus. C'est la formation paramédicale qui dure 2 mois. Et bien sûr, il y a le choix entre les deux, même la formation paramédicale. Si vous ne voulez pas faire la parapharmacie, il y a une formation paramédicale de 4 mois. Voilà. Donc, quand on parle de formation paramédicale, c'est une formation qui concerne bien sûr les dispositifs médicaux, donc allant de la seringue, la compresse stérile et le pansement jusqu'à un appareil d'électrocardiogramme. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à solliciter ce médical. Merci. 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 Merci.